Oui, c'est une émission d'immersion totale dans l'histoire. C'est-à-dire qu'on reprend la machine à remonter le temps et puis on essaye d'essayer de comprendre la vie quotidienne des Français depuis le Moyen-Âge jusqu'à nos jours. Au restaurant ? Au restaurant, puisque ça s'appelle La Fableuse Histoire, il se trouve que le premier numéro est consacré à la gastronomie et au restaurant. Et c'est vrai qu'à l'époque, les restaurants n'existaient pas, les auberges sont nés du fait que les gens voyageaient. Donc je suis, pour la première fois, je suis dans un décor qui est complètement celui du Moyen-Âge et j'arrive habillé en... J'allais vous demander en quoi ça démarre ? Vous êtes en 1461 sous Louis XI. Vous êtes dans quelle tenue ? Déjà, pas celle d'un prisonnier, ce qui était mieux pour l'époque, mais en tout cas d'un voyageur, d'un voyageur, une sorte de gueule améliorée. Vous êtes avec deux complices qui sont-ils ? Il y a un cuisinier... Il y a un cuisinier, il y a Grégory Cuilleron et puis il y a Nathalie Nguyen et qui sont tous les deux des jeunes chefs connus. Leurs visages sont connus parce qu'ils sont issus de la télé culinaire, j'allais dire, Masterchef ou Top Chef. Et puis, ils sont absolument sympathiques. Ils ont plein d'énergie, ils ouvrent de grands yeux quand je les mets au défi de répondre aux énigmes historiques. Et c'est passionnant. On sait beaucoup de m'amuser. Il y a des énigmes, mais il y a aussi des séquences dégustation parce que vous avez refait les recettes de l'époque. Absolument, à la fois la bouillie du Moyen-Âge, mais aussi faire une glace. À un moment, faire une glace au 18e, vous n'avez pas de thermomix, vous n'avez pas de congélateur. On sent le gars qui a un thermomix chez lui. Oui, parce que ça fait tout ces choses-là. Pas de publicité. Non, non, une machine quoi. Comment vous faites une glace à la pistache si vous n'avez pas de congélateur ? On le faisait quand même avec un pain de glace. Je vais y aller.